Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus à nouveau dans cette soirée de webinaire avec Gilles pour une nouvelle explication sur le partenariat Solar Group ce soir. Eh bien oui, nous sommes à nouveau ensemble comme chaque lundi soir et là on a retrouvé l'horaire habituel. Bien sûr, il n'y a pas d'invité ce soir, donc ce n'est que moi. Et effectivement, l'horaire est donc toujours celui qui s'est affiché tout à l'heure, c'est-à-dire 20 heures pour l'heure GMT, 21 heures pour l'heure GMT plus 1 et 16 heures pour l'heure GMT moins 4. Et en fait, moins 4, il s'agit d'IT, donc qui a également changé d'horaire courant du mois de mars. Bientôt également un changement d'horaire en France la semaine prochaine. Donc, il faudra faire attention pour les Français pour que l'horaire d'ailleurs va très certainement changer pour les Français uniquement. Parce qu'on va faire un petit décalage et on ne va pas trop changer les horaires et trop bouleverser les horaires pour les différents pays africains. Parce qu'ils ont l'habitude d'être là à la même heure avec moi et qu'à ce moment-là, on ne va pas trop chambouler ces horaires-là. On va juste changer l'horaire de la France et pas celui des autres pays. Comme ça, tout le monde restera pareil et ce sera beaucoup mieux ainsi. D'ailleurs, c'est comme ça que je fais depuis quelques années déjà, de ne changer que l'horaire, l'heure française. Alors ça, ce sera à partir de lundi prochain parce que c'est fin mars que l'on change d'horaire en France. Bon, on y reviendra. Soyez rassurés. Les horaires seront indiqués, bien sûr, dans toutes les annonces comme d'habitude pour ceux qui les auront vus parce que parfois, on les cherche uniquement sur l'affiche, uniquement sur l'image. Mais elles sont surtout dans le texte parce que sur l'image, on ne peut pas mettre tous les horaires. Alors, on ne met qu'un seul horaire, celui de la France. Voilà donc juste ce petit aparté justement pour vous faire comprendre qu'effectivement, la semaine prochaine, il va y avoir une indication différente. Mais que pour le public africain, ce sera le même horaire. D'accord ? Alors bien sûr, ce soir, nous allons parler de partenariat. Il s'agit d'une façon de gagner de l'argent avec Solar Group. Cependant, on conçoit bien et on comprend que cela n'intéresse pas forcément tout le monde et que cela n'est pas non plus accessible à tout le monde. Parce qu'il faut parfois certaines compétences, mais pas forcément de grandes compétences, mais il faut une certaine volonté aussi pour faire certaines choses. Et là, ma foi, on n'a pas toujours des candidats qui sont prêts à le faire. Bon, ma foi, ce n'est pas grave. L'essentiel étant qu'on vous donne des indications, on vous donne la miche à suivre, on vous donne, comme je dis souvent, la clé. Et à vous de savoir la mettre dans la serrure et de trouver la possibilité. Alors, on salue bien sûr tous les pays qui nous écoutent parce qu'ils sont nombreux. Je salue tous les gens qui me connaissent et qui ont l'habitude de me voir et de m'écouter. Bien sûr, si vous avez parmi vous des gens qui sont nouveaux et qui sont peut-être intéressés par gagner de l'argent, ce serait l'occasion de les appeler parce que je n'ai encore pas complètement démarré. Mais je ne vais pas tarder en prenant, comme d'habitude, bien un support PowerPoint pour expliquer le bon sens de ce que nous proposons et de ce que la société, ce que leur groupe propose pour pouvoir gagner de l'argent. Je vous remercie bien sûr de m'écouter tous les lundis soirs. Vous êtes toujours plus nombreux, mais on constate quand même que ce sujet du partenariat intéresse nettement moins de monde. et on ne sait pas vraiment pour quelles raisons, pourtant c'est le nerf de la guerre, comme on dit, c'est l'argent. Et les gens ne sont peut-être pas forcément intéressés par gagner de l'argent. C'est un constat, ce n'est pas quelque chose que j'invente comme ça. C'est juste le nombre de personnes qui sont intéressées par écouter ce sujet-là qui me fait dire cela. Et je vois que c'est toujours nettement inférieur à ce que cela peut être, par exemple, que si on parle d'investissement ou même si on parle de la société, cela propon est le même. J'ai constaté que le partenariat n'intéresse pas tellement les gens. Alors, c'est un sujet pourtant intéressant parce que c'est celui qui va vous permettre d'acquérir un nombre important de parts dans le projet qui vous est proposé par la société Solar Group. Mais encore, faudrait-il, bien sûr, que les gens suivent les directives et les enseignements qui sont donnés pour pouvoir retirer de l'argent et pouvoir investir dans les projets qui sont proposés par la société Solar Group. Alors, bien sûr, je fais toujours une petite introduction pour essayer de voir les gens arriver dans la salle et c'est donc le but de mon introduction. Et je vais donc, dans quelques secondes, prendre le PowerPoint qui va me permettre de dérouler, eh bien, tout simplement, le sujet de ce soir qui est celui du partenariat. Voilà, on y va tout doucement ? C'est parti. Bonsoir, très chers auditeurs, bonsoir à tout le monde. Merci d'être présent à nouveau dans cette soirée de présentation de l'entreprise de partenariat Solar Group. Je suis Gilles Weber, eh bien, je suis également partenaire national de différents pays et je suis là pour vous expliquer dans le cadre d'une certification d'orateur, puisque paraît-il que je suis certifié pour vous parler de ce projet-là, de ce sujet-là, par la société Solar Group. Je voudrais donc vous parler ce soir de l'insatisfaction du public cible, c'est-à-dire peut-être les gens, ça veut dire les gens qui sont intéressés par gagner de l'argent. Quels sont les problèmes que soulèvent justement les gens qui sont intéressés par la suite, par le fait de faire du partenariat ? Eh bien, en fait, c'est souvent parce que ces gens-là ont un revenu limité. Vous voyez, on parlait tout à l'heure d'investissement, et on disait que les gens qui sont intéressés par l'investissement n'ont pas forcément suffisamment d'argent. Et là, lorsque l'on propose du partenariat, eh bien, ça permet de gagner de l'argent pour pouvoir investir. Il y a le manque de perspective de développement personnel, parce qu'il y a des gens qui aimeraient bien avoir une évolution positive. Il y a aussi le manque de croissance professionnelle, qui, elle, est bloquante. C'est-à-dire que si vous êtes salarié dans une entreprise et que vous n'avez pas évolué depuis de nombreuses années, que vous êtes toujours à la porte, que vous êtes toujours l'homme de sécurité, que vous n'avez pas changé de poste, que vous n'êtes pas venu de quelqu'un de plus important dans la société, eh bien, cela veut dire que souvent, il y a des freins qui sont posés par souvent les patrons, donc voilà, qui ne vous proposent pas forcément une évolution positive de ce que vous avez vraiment envie de faire. Il y a le manque de reconnaissance aussi, bien sûr, ça fait partie également de toute cette panoplie de choses qui font qu'effectivement, on ne reconnaît pas vos efforts et on ne reconnaît pas ce que vous faites dans une société et ce que vous apportez. C'est l'impossibilité d'avoir un horaire de travail fixe et libre, enfin libre, pardon, parce que vous avez un horaire fixe, c'est-à-dire qu'en fait, vous êtes tributaire de certains horaires que vous êtes obligé d'effectuer et c'est ce qu'on dit, que vous êtes en fait obligé de faire un certain nombre d'heures de travail en échange d'un salaire. Et c'est un peu la différence de ce que propose Solar Group, c'est que chez nous, vous êtes tout à fait libre de faire votre travail à des horaires qui vous conviennent. Alors, on est aussi accro à son bureau, parce que bien sûr, si on travaille fort dans Solar Group, bien sûr, on peut aussi être accro à son bureau. Voilà, c'est parfois aussi mon cas, mais en fait, on parle surtout du bureau physique, c'est-à-dire de ne pas pouvoir bouger d'un endroit bien fixe qui est souvent déterminé par votre employeur. Alors, les craintes du public cible, c'est encore une fois vous, le public cible, c'est-à-dire les gens qui sont intéressés au terme de mon explication par le partenariat ou qui sont susceptibles de développer le partenariat, eh bien, en fait, leurs craintes les plus importantes sont la pauvreté dans la vieillesse, parce que bien sûr, si on n'a pas d'évolution de salaire et qu'on arrive à la retraite et que, ma foi, on a ce qu'on appelle une maigre retraite, eh bien, on ne peut pas survivre réellement comme on le voudrait. C'est là que la plupart des retraités reprennent encore un travail parce qu'ils n'arrivent pas, comme on dit, à joindre les deux bouts. La perte de revenus si vous ne travaillez pas, parce que, par exemple, il y a des gens qui n'ont pas de salaire, qui n'ont pas de travail, qui ne savent pas quoi faire, parfois, de leur journée, et qui cherchent, avec beaucoup d'entrains, un bien de travail et qui même posent des fois la question, eh bien, de savoir, effectivement, quelles sont les possibilités de trouver un travail, mais qui ne le trouvent pas. Alors, il y a aussi le manque de soutien, parce qu'il n'y a pas forcément un entourage positif, et donc, de ce côté-là, il faudrait voir que le manque de soutien, c'est un peu un entourage qui n'est pas là, qui n'est pas présent, et qui ne permet pas, eh bien, d'évoluer non plus. Donc, la peur de ne pas avoir de reconnaissance, bien sûr, ça, on en a déjà parlé tout à l'heure. La reconnaissance aussi, c'est quelque chose d'important, parce que si vous avez, eh bien, un certain statut, ou vous avez certaines évolutions dans votre travail, eh bien, cela permet également de mieux se sentir. La peur de ne pas réaliser son potentiel personnel, parce qu'il y a des gens qui aiment bien réaliser leur potentiel personnel, mais qui ne le peuvent pas, parce que, eh bien, leur job, ou leur patron, ou leur société dans laquelle ils travaillent, eh bien, ne le permettent pas, et ne parlons pas de ceux qui n'ont pas de travail, qui, effectivement, eh bien, se retrouvent un peu, comme on dit, à la rue, et de dire, eh bien, que ces gens-là ne peuvent pas réellement évoluer. Alors, tout ça, ce sont des freins, et ce sont des freins qui font que, eh bien, la société Solar Group vous offre des possibilités, eh bien, de faire un programme de partenariat tel que le font des marques mondiales. Alors, on parle parfois de Solar Group, et on dit, oui, mais le partenariat de Solar Group, est-ce que ce n'est pas un Ponzi, ou est-ce que ce n'est pas ceci ou cela ? Bon, bien sûr, il faut comprendre une chose, c'est que nous avons un produit derrière. Le produit que nous proposons, ce sont, ça s'appelle des parts sociales. Donc, il y a effectivement quelque chose derrière, vous avez quelque chose en échange de votre argent, et les gens qui gagnent de l'argent grâce à Solar Group, eh bien, ce sont des commissions qui sont versées par la société Solar Group, et non pas par les individus eux-mêmes. Donc, c'est déjà un premier point. Maintenant, si on prend en considération les gens qui font du partenariat, tel que nous, on le pratique chez Solar Group, eh bien, vous avez beaucoup de sociétés très connues qui le pratiquent. Vous avez notamment Airbnb, vous avez également la société des transports Uber, c'est un peu des voitures, donc voilà, c'est un petit peu également des sociétés telles que Yango, Gozem, pour ceux qui connaissent plutôt en Afrique. Eh bien, voilà, Uber existe aussi, mais ils sont un petit peu moins répandus. Eh bien, voilà, ça fonctionne aussi de la même façon. Booking également est une société que vous connaissez sans doute, qui permet de faire des réservations dans des hôtels. Eh bien, ça fonctionne également de la même façon que Solar Group, etc., etc. Donc, les autres, je les connais un peu moins, mais en tout cas, c'est pour vous montrer que nous sommes également au même titre qu'Amazon ou Alibaba, voilà, comme des sociétés ou des banques ou des assurances, eh bien, qui proposent du partenariat pour pouvoir vous reverser des commissions si vous apportez des clients. C'est un peu le même principe de ce que nous proposons. La société financière internationale, donc de nouvelle génération, dans le domaine de l'investissement participatif, Eh bien, c'est Solar Group qui vous propose, eh bien, de contribuer, donc, à l'évolution de ces différents projets, mais également de devenir, en quelque sorte, quelqu'un qui va gagner de l'argent grâce à cette activité, qui est une activité individuelle d'entreprise. On va y venir dans quelques instants, parce que je vais vous expliquer un peu plus en détail ce que représente le fait d'être à son compte et de faire du partenariat, parce que beaucoup de gens ne le savent pas et ne savent pas exactement comment cela fonctionne. La mission de l'entreprise Solar Group, c'est de préserver la planète en soutenant des technologies innovantes et en assurant le bien-être de tous les participants au projet. C'est en tout cas la tevise de la société Solar Group. Nous sommes là pour défendre un projet innovant, technologique, et qui peut apporter un mieux-être dans tous les sens du terme, à tous les participants et à toutes les personnes qui sont avec nous. Nous unissons deux types de personnes par le biais du partenariat, parce que ce soir, nous parlons du partenariat. Donc, le partenariat, en fait, c'est la personne qui met en relation les investisseurs avec le projet. Donc, si vous parlez vous-même de ce projet à quelqu'un, eh bien, en fait, vous allez devenir un partenaire qui va gagner des commissions sur le fait d'avoir apporté, eh bien, des investisseurs. Et l'investisseur qui, lui, au départ, eh bien, ne sait peut-être pas forcément que le projet existe, le découvre grâce à votre principe de partenariat. C'est-à-dire, c'est vous qui allez en parler et c'est vous qui allez amener ces investisseurs à gagner de l'argent parce qu'ils auront investi par votre biais, par votre enregistrement, par votre inscription de la personne auprès, donc, du projet qui est développé. Une échelle de l'entreprise pour voir une évolution positive, c'est que depuis 2017, la société Solar Group existe, donc, vous voyez que ça fait maintenant quasiment 7 ans. Ça sera 7 ans, je crois, au mois de juin, il me semble. Eh bien, voilà presque 7 ans que la société est là et on voit l'évolution positive du nombre de participants, par exemple, eh bien, de 20 000 en 2017, on est passé à plus de 481 184. Alors, le chiffre n'est pas tout à fait exact aujourd'hui parce que je ne l'ai pas remplacé depuis quelques temps, mais il est autour des 482 000 ou peut-être même un peu plus. Ceci dit, ce n'est pas grave, ce n'est pas vraiment ce chiffre-là qui compte. Ce qui compte, c'est quand même ce que vous allez pouvoir gagner et ça, on va vous le donner tout à l'heure. Alors, 65 000 investisseurs, en gros, 64 741, mais ça a dépassé les 65 000 et nous sommes à 18 751 partenaires contre 700 en 2017. Aujourd'hui, ça fait pratiquement 19 000 personnes qui sont partenaires et qui gagnent de l'argent grâce à Solar Group. Et puis, nous avons récolté, l'investissement était de 700 000 dollars et là, le chiffre a changé aussi. à ce soir, nous ne sommes pas à 76 millions, mais nous sommes à 79 millions, un peu plus de 79 millions de dollars de récoltés sur l'ensemble, donc des 7 ans qu'existe la société. Alors, les perspectives de Solar Group sont bien sûr de proposer un projet d'investissement, notamment le projet des moteurs du UNOF, qui est celui qui est actuellement en cours et qui est le seul. Mais il y a d'autres projets qui sont à l'avenir proposés, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous commencez à constituer une structure de partenariat, eh bien, en fait, elle ne va pas s'arrêter là. Vous allez continuer à pouvoir bénéficier de cette structure de partenariat, sachant que d'autres projets peuvent être proposés et qu'à ce moment-là, vous continuez à gagner de l'argent grâce aux partenariats que vous avez développés au départ. Le projet actuel de Solar Group, ce sont les moteurs du UNOF. Alors, bien sûr, c'est un projet sur lequel il y a beaucoup de questions. Nous en voyons beaucoup parce que, eh bien, nous tendons vers la fin de ce projet et que maintenant, eh bien, il y a un petit peu des interrogations sur les travaux qui vont se finir, sur les certifications qui arrivent, sur les délivrations d'autorisation d'État, etc. Donc, voilà, ce sont beaucoup de questions dans ce sens qui sont posées, mais on va pouvoir y répondre tout à l'heure si vous avez des questions dans ce sens. Dans le chat, je vous demanderai de poser des questions dans le chat parce que, comme à l'habitude, eh bien, je ne vous vois pas spécialement les micros. Commencez à poser vos questions parce que, comme ça, ça me permettra également de clôturer, à un moment donné, comme je le fais dans les derniers temps, eh bien, le chat pour des raisons de répétition de questions, en fait. Donc, si vous avez des questions qui ne sont peut-être pas très claires par rapport à ce projet ou par rapport au partenariat, parce que ce soir, c'est quand même le sujet du partenariat, et c'est plus des questions de partenariat qui m'intéresserait de répondre qu'autre chose. Parce que nous avons, bien sûr, d'autres sujets, nous avons d'autres webinaires qui traitent d'autres sujets, et dans ce cadre, eh bien, c'est donc un petit peu délicat de répondre à des questions qui n'ont peut-être pas le sujet de la soirée. D'accord ? Alors, l'objectif du projet des moteurs de UNOF, c'est de tirer profit du développement des moteurs électriques en utilisant la technologie dite Slavyanka pour différents clients et différents domaines d'application. Quelques informations récentes, nous avons reçu par le biais du canal Telegram de Sauvelmache, qui est donc la société que vous voyez ici, que nous soutenons, eh bien, il y a une société d'ascenseurs russe qui s'est présentée jeudi et qui est fortement intéressée par le développement des moteurs qui permettent donc de faire fonctionner les ascenseurs. Il y a également une société qui vend des machines, des outils à main électrique, voilà, et qui est intéressée par tester le lot pilote, une partie du lot pilote de mille meuleuses d'angle qui sera produite prochainement par la société Sauvelmache de telle manière pour faire les retours sur ce qui va, ce qui ne va pas, pour pouvoir améliorer le produit et ensuite le mettre en production dans les prochaines années pour pouvoir le commercialiser à travers le monde. Et d'autres contacts également, on nous a indiqué que la société Camaz qui en fait est une des plus grandes sociétés de test de véhicules à moteur à carburant, eh bien, les camions Camaz, par exemple, qui participent au Paris-Dakar, c'est la course Paris-Dakar, si vous ne connaissez pas, eh bien, donc, les camions Camaz ont déjà participé et avaient déjà obtenu à l'époque un groupe électrogène qui était constitué d'un moteur électrique de fabrication de M. Dunoff, donc, de type Slavionka. Donc, la société Camaz, là aussi, est venue vers M. Dunoff et a commencé à négocier des choses dont ils auraient besoin. Alors, bien sûr, ce sont parfois des secrets professionnels, des secrets commerciaux qu'on ne peut pas forcément révéler comme ça, quels détails et quoi, on ne sait pas exactement. Bon, après tout, ce n'est pas très grave parce que l'essentiel, c'est qu'on sait qu'il se passe quelque chose et qu'il y a une belle évolution et des demandes qui se font par rapport à ce qui était prévu et promis par ce projet. Je voudrais vous montrer ici l'entreprise de partenariat avec Solar Group. Cette entreprise de partenariat est constituée, bien sûr, de gens à l'international et vous voyez ici des gens qui sont de toutes sortes de pays. Alors, je voudrais préciser que c'est une photo de 2022 mais on a toujours plaisir à la montrer d'ailleurs, à l'époque, le portail là-haut était encore ouvert. Aujourd'hui, il y a de la neige et il fait froid en Russie et le portail là est fermé. Mais là, lorsque nous étions là-bas, c'était à l'été 2022 et nous sommes encore très fiers de montrer ces images. Chacun avait reçu un certificat de participation à la conférence qui avait eu lieu en 2022 à Moscou. Je vous laisse avec une petite vidéo de telle manière à vous expliquer encore le partenariat pour que vous puissiez vous prendre conscience un petit peu de comment ça se déroule et comment ça se fait. Donc voilà, je vous laisse cette petite vidéo et on se retrouve tout de suite derrière. Le 8 février, un groupe comportant des partenaires nationaux ainsi que des partenaires de premier plan, des investisseurs et des employés de cela groupe ont visité le chantier sur les mâches. Environ 30 personnes venant de Russie et d'autres pays se sont rendues au B2I. Parmi eux, Gilles Weber, partenaire nationale en France, en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Togo et dans plusieurs autres pays africains francophones et son assistante Barbara Sakakina ainsi que le vice-partenaire national du Togo Harrison Kolemaga mais aussi Gulshan Kumar Berdy, partenaire nationale en Italie, en Inde et au Népal et André Lobov, directeur de la société de production ressources. Cette visite du centre d'ingénierie a été guidée pour eux par Alexandre Soudarive et Eugène Deyunov à noter que c'est pour la première fois que le laboratoire d'essai Sovelmache a été ouvert aux visiteurs. Certains invités ont même réussi à communiquer personnellement avec Dmitri Deyunov alors qu'il était occupé ailleurs. Certains investisseurs ont réalisé leur rêve de visiter le bâtiment du futur B2I. Les autres ont pu voir de leurs propres yeux l'évolution de la construction. Voilà, vous avez pu voir effectivement notre présence sur les lieux. C'est souvent des images que nous apportons à tous nos amis qui nous écoutent et toutes les personnes qui ont investi dans ce projet pour montrer qu'il y a une réalité qui existe et que bien sûr nous ne sommes pas une société fantôme et que ces locaux et ce bâtiment dans lesquels les gens investissent existent bien et qu'il est en bonne voie pour se terminer. Voilà, c'est un petit peu dans ce sens que je vous ai montré cette vidéo. Alors, le partenaire, c'est quoi ? Le partenaire, eh bien, les partenaires, ce sont en fait des clients qui ont conclu un contrat de partenariat parce que le contrat de partenariat est un petit peu différent. Donc, c'est-à-dire que le contrat de partenariat, il permet aux gens d'avoir un contrat séparé entre l'investissement et le partenariat dans la mesure où le partenariat n'est pas obligatoire. D'accord ? Donc, on peut proposer du partenariat aux gens, on peut leur proposer bien sûr de gagner de l'argent comme on le fait, mais il n'y a pas d'obligation. Et par contre, celui qui signe le contrat de partenariat, logiquement, il s'engage à faire du partenariat. Bon, je ne sais pas, parfois, les gens ne l'ont pas forcément compris de cette manière-là. Mais, quand on signe un contrat de partenariat, c'est un peu comme si vous alliez signer un contrat de travail et que vous dites « non, finalement, le travail, ça ne m'intéresse pas ». Donc, en fait, c'est un petit peu paradoxal des fois d'entendre certaines personnes dire que « oui, j'ai signé le contrat de partenariat, mais ça ne m'intéresse pas ». Bon, d'accord, on peut bien l'entendre, mais logiquement, quand on signe le contrat de partenariat, c'est pour faire du partenariat. D'accord ? C'est un peu ça que je voulais dire parce qu'il y a des gens qui nous ont posé des questions récemment et c'est important de comprendre que quand on signe un contrat de partenariat, c'est qu'on s'engage également à faire quelque chose. C'est comme si vous allez à un emploi, vous signez un contrat, donc vous vous engagez à faire quelque chose parce que sinon, ce n'est pas la peine de signer le contrat, n'est-ce pas ? Bon, après, il y a peut-être aussi la curiosité de savoir ce que se cache derrière le contrat de partenariat et de voir une partie du back-office qui s'ouvre pour pouvoir visualiser les choses. Bon, écoutez, chacun fait comme bon lui semble. L'essentiel, c'est que vous puissiez gagner de l'argent avec Solar Group quand vous en avez envie. Alors, les personnes sont engagées à faire la promotion. Donc, on s'engage, comme c'est marqué ici, elles sont officiellement engagées dans la promotion de l'information sur les produits de la société et le soutien de la clientèle dans le monde entier. C'est le but, en tout cas, du partenariat qui est proposé par Solar Group. Alors, les avantages de l'entreprise de partenariat, parce que c'est une entreprise, il faut comprendre que lorsque vous faites du partenariat, vous devenez un chef d'entreprise. Alors, c'est vrai qu'il y a des gens qui font du partenariat parce qu'ils sont déjà salariés quelque part et ils ont envie d'avoir ce qu'on appelle un revenu complémentaire. Donc, bien sûr, il s'agit d'avoir une deuxième activité en dehors de celle que l'on pratique déjà. Et ce contrat de partenariat vous dit tout de suite que c'est une entrée facile et un système d'apprentissage étape par étape. On n'a pas besoin d'avoir de hautes études, on n'a pas besoin d'avoir fait, on dit en France Saint-Cyr parce que c'est une grande école, vous voyez, eh bien, on n'a pas besoin d'avoir fait l'université pour pouvoir participer et faire du partenariat. C'est quelque chose de relativement simple encore, faut-il avoir la volonté de le faire et de pouvoir ne pas être rebuté par l'aspect négatif où les gens, par exemple, refusent de vous suivre. Parce que c'est un peu de la vente, comme dans la vente, parfois, eh bien, les gens qui sont vendeurs, eh bien, ils n'ont pas toujours des ventes. Ils sont parfois vendeurs, ils veulent vendre, mais ils ne vendent pas. Vous voyez, je peux vous donner un exemple, la dame qui crie au marché qu'elle a du poisson, eh bien, tout le monde ne va pas acheter du poisson parce qu'elle crie. Il y a des gens qui vont acheter parce qu'elle crie, mais il y a des gens qui ne vont pas acheter parce qu'elle crée. Donc, c'est un peu la même chose. L'atmosphère d'aide et de soutien, c'est-à-dire, on a parlé tout à l'heure, dans les craintes que les gens pouvaient avoir, c'est de ne pas avoir de soutien. Ici, bien sûr, la structure de partenariat, notamment ce qu'on appelle les parrains, ce qu'on appelle la pipeline, eh bien, ce sont les gens qui sont dans votre lignée, mais au-dessus de vous et qui sont là depuis plus longtemps et qui ont plus d'expérience et qui peuvent vous donner des conseils quant à savoir comment on pratique le partenariat. L'outil de moderne et du matériel gratuit, bon, je le dis souvent, nous avons dans notre back-office, eh bien, une formation, elle est gratuite, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui la regardent. Pourtant, elle est intéressante et il serait peut-être même bien de la mettre en œuvre, c'est-à-dire de l'expliquer peut-être encore même différemment, parce qu'elle n'est peut-être pas toujours expliquée comme il faudrait, ou elle est très longue, on n'a pas forcément envie de lire. Donc, voilà, ce sont tous des choses, des éléments qu'il faut prendre à cœur et qu'il faut emmagasiner. Parce que, en fait, c'est comme un travail. Lorsque vous arrivez à un travail chez un employeur et puis qu'on vous apprend un nouveau métier, eh bien, vous devez d'abord apprendre exactement comment ça se passe. Et parfois, on a la peur de ne pas savoir bien faire et puis on trébuche un peu, on ne fait pas les bons pas, on ne fait pas les bons gestes. Et le partenariat, c'est un peu pareil. Au début, on tâtonne un peu, on essaye de trouver ses marques, comme on dit. Et vous avez, bien sûr, du conseil des coachs qui sont là, des gens qui sont prêts à vous aider, à vous expliquer comment ça fonctionne. Mais malgré ça, il y a quelques personnes qui n'arrivent pas réellement à se débrouiller tout seul au bout d'un moment. Pourtant, ça s'appelle de l'entrepreneuriat. Et les récompenses monétaires que nous appelons des bonus de partenariat, eh bien, sont attribuées sans risque. Pourquoi parlons-nous de sans risque ? Parce que, en fait, vous pouvez démarrer ce business sans investir dans le projet. Cependant, comme je l'explique à chaque fois dans mes soirées de partenariat, on ne vous conseille pas du tout de ne pas investir. Parce que si vous n'investissez pas vous-même, ne serait-ce qu'un tout, petit, petit peu, eh bien, en fait, la personne à qui vous allez vous adresser, vous n'aurez pas la crédibilité. Parce qu'une des premières questions que va vous poser la personne, c'est est-ce que toi aussi tu as investi ? Et si vous dites oui et vous montrez que vous avez investi, la personne peut avoir beaucoup plus confiance, vous aurez donc ce qu'on appelle plus de crédibilité dans les paroles que vous allez aimer. Voilà, c'est en tout cas un conseil que je peux donner. L'emploi du temps est libre. Je disais tout à l'heure qu'il y a des gens qui travaillent et qui ont déjà un emploi, mais qui ont besoin d'arrondir, comme on dit à la fin de mois. Ils ont besoin de gagner plus d'argent. Oui, parce que sur Solacrope, on peut retirer l'argent que l'on gagne. On peut le retirer jusque dans sa poche. Donc, pouvoir manger tous les jours, pouvoir acheter, payer ses factures, etc. Donc, toutes ces activités peuvent être payées par le biais du partenariat. L'accessibilité et la transparence. La société Solacrope est relativement transparente. Nous le montrons et le démontrons depuis sept ans à travers de nombreuses explications et à travers de nombreux webinaires, formations, vidéos, annonces, etc. Nous ne pouvons pas faire beaucoup mieux que de vous montrer des images de la réalité de ce qui se passe sur le terrain pour pouvoir vous prouver que votre argent est arrivé à bonne destination. Le développement et la promotion professionnelle, ça aussi, c'est important parce que chez nous, nous avons ce qu'on appelle une carrière. vous pouvez bien sûr gravir un certain nombre d'échelons dont voici la grille. Vous démarrez en tant que partenaire, vous devenez spécialiste, master, expert, professionnel et président. Alors, je voudrais vous montrer dans quelques instants comment on passe de l'un à l'autre parce que c'est souvent la question et cette soirée justement est consacrée à l'explication de comment on passe de partenaire à spécialiste, de spécialiste à master, etc. Donc, allons-y. Vous avez vu l'échelle des grades comme vous les appelez. Ce ne sont pas forcément des grades, ça s'appelle des statuts chez nous. Bon, bien sûr, les grades, c'est à l'armée. Donc, les militaires, ils ont les barrettes. Et si ce n'est pas les barrettes, nous avons quand même un mot qui est un peu bizarre, parce que personnellement, je n'ai pas trop ce président. Bon, personnellement, je suis président depuis deux ans maintenant et j'ai reçu une petite image sur Facebook hier qui me disait que ça faisait deux ans. Bon, c'est gentil, merci. Donc, c'est une évolution de carrière aussi. Sachez que moi, par exemple, sans parler de président, j'ai fait le parcours de partenaire jusqu'à professionnel en l'espace d'un an. Donc, voilà, il y a des gens qui sont rapides et il y a des gens qui le sont moins. Mais il y a des gens aussi qui arrivent la force du poignet ou la force d'esprit de pouvoir avancer et de persévérer. Voilà. une des grandes caractéristiques que l'on a besoin pour faire du partenariat, c'est la persévérance. Si vous ne persévérez pas dans ce que vous êtes en train de faire, vous aurez du mal à évoluer. Donc, persévérez encore et encore et vous allez voir que ça va beaucoup mieux se passer. Voilà donc pour pour le bonus de partenariat. Il s'agit notamment des pourcentages que vous gagnez par le biais du partenariat et je vais vous montrer ici que vous gagnez donc en tant que partenaire parce qu'on va montrer dans un instant comment vous pouvez passer de l'un à l'autre. Mais en attendant, il est aussi très intéressant de voir ce que vous allez gagner parce que la plupart des gens voudraient savoir combien ils gagnent et bien évidemment avant de pouvoir savoir comment ils vont évoluer. Alors 15% au premier niveau mais quand vous êtes professionnel, vous gagnez 16% et quand vous êtes président aussi. Cependant, lorsque vous avez parlé à quelqu'un que vous l'avez inscrit avec vous, cette personne peut aussi devenir partenaire et à ce moment-là, vous avez la possibilité vous aussi personnellement de gagner de l'argent sur le fait que la personne que vous avez invité invite aussi elle-même. Et là, ce phénomène peut fonctionner jusqu'à 24 niveaux de profondeur. Alors sachez que c'est surtout les 3e, 4e niveaux qui rapportent de l'argent. Au-delà, il y a aussi le 6e, 7e mais après ça devient un peu plus épars parce que vous voyez que les pourcentages sont plutôt de 0,5 1%, 0,3%. Donc ce ne sont pas des sommes énormes mais c'est en fait la quantité de personnes qui pourraient y avoir à ces niveaux-là qui sont susceptibles de vous rapporter des gains. Est-ce que c'est facile d'évoluer et d'avoir plusieurs niveaux comme ça ? Ça dépend dans quel sens vous voulez travailler. Il y a des gens qui aiment travailler ce qu'on appelle en largeur, c'est-à-dire de travailler, d'inscrire beaucoup de gens avec soi-même et de ramasser beaucoup de 15%. Bien sûr, ces personnes-là ne vont pas forcément évoluer dans le principe de partenariat avec les statuts, c'est-à-dire qu'ils vont un peu stagner, ils vont devenir spécialistes peut-être mais ils ne vont pas aller beaucoup au-delà. C'est un peu dommage parce qu'en fait il y a donc ces deux techniques différentes. La première technique consiste effectivement à ramasser beaucoup de 15% et avoir 200, 300, 500 personnes en largeur comme on dit, c'est-à-dire de travailler vous-même beaucoup. mais si vous voulez ce principe de fonctionnement résulte très souvent de ce que vous connaissez déjà, c'est-à-dire que vous passez du temps personnellement pour de l'argent et ça c'est ce que vous faites en tant que salarié alors que le partenariat lui permet lorsque vous faites de la profondeur d'une part de gagner des statuts mais d'autre part de pouvoir commencer à dormir pardon, de gagner de l'argent pendant que vous dormez. D'accord ? C'est un peu un des principes que donnait Warren Buffett qui est un éminent milliardaire qui disait que si vous ne gagnez pas d'argent en dormant vous allez travailler toute votre vie. Alors encore une fois ce n'est pas moi qui ai dit ça c'est bien sûr Warren Buffett je ne veux pas prendre des citations des autres et vous les balancez comme ça. Donc en fait c'est ce qu'il a dit ce Warren Buffett. Donc maintenant si effectivement vous arrivez à gagner de l'argent en faisant autre chose bon on parle de dormir mais ça peut être aussi être en train de faire des loisirs ou d'être pas forcément présent quoi. Donc à vendre physiquement à être là physiquement à faire le travail vous voyez. Maintenant cette évolution de gris est bien sûr fonction de vos envies c'est fonction de ce que vous avez réellement envie de faire. si vous-même vous n'êtes pas motivé à faire quelque chose pour gagner de l'argent on ne peut pas vous y contraindre non plus. On vous montre comme on dit le chemin. Alors comment passe-t-on de l'un à l'autre parce que c'est souvent la question qui survient et on se dit mais est-ce qu'il va bientôt avancer et nous dire comment on passe de spécialiste à master master à expert et de expert à professionnel. Et bien en fait vous devez déjà avoir un investissement personnel minimum de 250 dollars pour le spécialiste 500 dollars pour le master 1500 pour l'expert et 5000 dollars pour le professionnel 10 000 dollars au président. Maintenant il faut aussi que vous ayez des personnes que vous avez inscrites personnellement et qui ont investi. Vous devez notamment avoir deux personnes au premier niveau qui ont investi minimum 100 dollars pour pouvoir devenir spécialiste donc ça c'est un peu le début 250 dollars soi-même plus de personnes 100 dollars ça fait 450 au total et il faut que ces personnes que vous avez inscrites et bien soit ce qu'on appelle au premier niveau c'est-à-dire que c'est vous-même personnellement qui devez inscrire ces personnes et elles doivent investir minimum 100 dollars. Maintenant pour devenir master et bien vous allez devoir investir 500 dollars vous-même et avoir trois personnes à 200 dollars directement en dessous de vous c'est vous qui les avez inscrites directement avec vous et sur l'ensemble des personnes que vous avez inscrites au premier niveau ainsi que vous-même et bien vous devez avoir 2000 dollars comment arrive-t-on à avoir ce genre de somme et bien tout simplement en ayant par exemple trois personnes à 200 dollars vous avez déjà 600 dollars c'est un minimum bien sûr et 600 plus 500 ça fait déjà 1100 donc il manque déjà plus que 900 dollars et ces 900 dollars peuvent être répartis entre toutes les personnes que vous avez inscrites vous-même avec les et si vous voulez devenir expert vous devez avoir investi 1500 dollars avoir trois masters et avoir 5000 dollars entre vous-même et les personnes qui sont au premier niveau là par contre si on fait un calcul et bien vous-même à 1500 dollars plus trois masters qui ont investi minimum 500 dollars parce que c'est en tout cas les prérogatives pour devenir master c'est ce que vous devez avoir vous avez dire que si vous avez trois masters il y a au moins minimum déjà trois fois 500 donc ça fait déjà encore une fois 1500 1500 vous-même plus 1500 pour les trois masters ça fait 3000 pour arriver à 5000 il ne manque plus que 2000 mais c'est moi qui dit plus que il y a peut-être des gens qui ont plus de difficultés à atteindre ces sommets il faut comme je dis persévérer parce que seule la persévérance seul le travail fait que vous allez pouvoir gagner plus d'argent maintenant si vous souhaitez devenir professionnel là il faut avoir investi 5000 dollars et avoir trois experts et qu'ensemble entre vous et les trois experts chacun y aura investi 1500 donc là vous voyez 1500 fois 3 ça fait 4500 plus vos 5000 il manque plus que 500 dollars sur le premier niveau pour pouvoir passer professionnel et si on prend le statut de président bon là c'est un petit peu plus compliqué parce que le statut de président et bien il faut se requalifier aussi au bout de six mois notamment il faut un expert au premier niveau supplémentaire ou 10 000 dollars d'investissement mais parfois si on rate cette occasion donc d'avoir 10 000 dollars d'investi soi-même ou une personne expert au premier niveau et bien vous devez avoir les deux c'est à dire que vous retombez au niveau professionnel vous ne serez donc plus président pendant un certain laps de temps jusqu'à ce que vous ayez atteint les 10 000 dollars d'investissement et un expert donc il faut les deux voilà et ça c'est donc tous les six mois en fait c'est pour éviter que les présidents ne fassent plus rien qu'ils aient atteint un certain niveau assez élevé et qu'en fait ils ne bougent plus c'est ça la raison de la requalification alors les outils du partenaire sont lesquels et bien le partenaire a un certain nombre d'outils dans le back office notamment du matériel de marketing parfois les gens nous demandent si on peut avoir des explications dans une autre langue oui bien sûr ces PDF existent dans votre back office il faut tout simplement cliquer sur pour les partenaires c'est la section qui correspond aux partenaires et dans cette section vous avez matériel de travail et dans matériel de travail vous avez différentes rubriques il faut un peu pousser avec le doigt sur votre smartphone et là vous allez trouver des fichiers téléchargeables dans toutes les langues non seulement en anglais mais également dans d'autres langues notamment en hindi vous avez pour les indiens je précise pas les indiens d'Amérique pour les indiens de l'Inde du pays de l'Inde d'accord et également vous avez d'autres 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 langues il y a de l'allemand il y a également du portugais etc. voilà donc il y a plein de choses il y a des liens de partenariat avec des métriques alors c'est quoi des métriques et bien ça permet de mesurer le nombre de personnes qui ont cliqué sur votre lien etc. donc les métriques c'est très intéressant parce que ça vous permet de montrer l'efficacité de ce que vous avez diffusé par exemple sur les réseaux sociaux ou le nombre de personnes si vous avez fait une publicité quelque part le système de formation et de soutien je vous le disais tout à l'heure que nous avons une formation gratuite mais que peu de gens regardent alors je vous invite quand même à aller la voir donc c'est encore une fois dans la section pour les partenaires et ensuite c'est dans la section formation donc il y a une section formation dans l'onglet horizontal je précise et là à ce moment là vous pouvez regarder la formation il y a également des petites formations en vidéo qui vous permettent de savoir le leadership etc. voilà il y a plein de choses comme ça il y a une assistance d'information et technique il s'agit du support le support est donc également disponible une bonne partie de la journée attention au décalage horaire parce que le support bien sûr est calqué sur les horaires de Moscou et pour par exemple les gens qui sont en GMT comme certains pays d'Afrique et bien leur GMT c'est moins 3 donc c'est à dire que nos amis russes à 21h il est déjà minuit ce qui veut dire que si chez vous il est minuit chez eux il est 3h du matin donc ce qui fait que personne ne vous répond et vous aimez bien parfois vivre un peu la nuit mais les amis russes ils sont très fatigués à minuit et ils ont quand même envie d'aller dormir pourquoi ils sont très fatigués et bien en fait c'est parce que chez eux aussi il y a de la neige il fait froid et qu'il faut bien sûr combattre tout ça un peu comme chez vous il y a la chaleur et bien aussi il y a le froid qui fait que les gens et bien ne vont pas rester beaucoup plus longtemps encore que minuit pour vous assister alors qu'il n'est que 21h chez vous alors il y a des systèmes de statistiques et d'analyse de l'efficacité du travail que vous menez tout ça c'est dans le back office je voudrais ici vous montrer l'information elle se trouve également dans votre compte je vous en ai parlé il y a un instant qui permet de retrouver différents thèmes l'entreprise de partenariat sur la groupe qui vous expliquait trouver l'attiré des clients comment interagir avec les clients les cadeaux à un ami qui va bientôt se terminer d'ailleurs les 25 dollars que vous pouvez faire bénéficier à quelqu'un qui effectivement va s'inscrire avec vous et bien c'est jusqu'au 31 mars 2024 on ne sait pas s'il y aura une prolongation on aimerait bien mais 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 en ce moment nous sommes plutôt dans une phase où les cadeaux et les promotions et les parts gratuites et tout 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 et bien c'est en train de s'amenuiser c'est de moins en moins pourquoi parce qu'on tend vers la fin du projet et que en fait on est on est à quelques millions près à la fin du projet je dis bien à quelques millions près alors attention à une petite confusion que je remarque en ce moment sur les réseaux ne confondez pas la fin de la construction au 31 mars ou au 30 mars avec la fin du financement ça n'a rien à voir alors je répète la phrase parce qu'il y en a qui l'entendent parfois de travers et j'ai lu aussi sur les réseaux qu'il y a des gens qui ont compris tout l'inverse de ce que je dis donc je voudrais essayer de répéter avec d'autres mots le 30 mars ce n'est pas la fin du financement d'accord ce n'est pas la fin du financement le 30 mars c'est la fin donc théorique des travaux de construction pas de l'aménagement intérieur pas de l'aménagement de tout ce qui concerne la production de Sovelmache on parle du bâtiment on parle des systèmes de viabilisation on parle de l'eau de l'électricité de voilà c'est de ça qu'on parle aussi du bâtiment en lui-même les fondations la carcasse les portes voilà tout ça c'est de ça qu'on parle mais on ne parle pas de la fin du financement et on ne parle pas non plus du début de l'exploitation de la société Sovelmache donc que ce soit bien compris parce qu'il y a beaucoup de confusion dans ce sens il y a des gens qui montrent par exemple le compte à rebours de la fin de la construction sur les réseaux sociaux c'est bien de le montrer bien sûr ça incite les gens à investir mais pour expliquer qu'effectivement on a besoin d'argent pour finir les travaux mais d'un autre côté ce n'est pas la fin du financement je voudrais le répéter je voudrais vous montrer une petite vidéo à présent qui vous résume tout ce que je viens de vous dire dans le cadre du partenariat donc c'est une petite vidéo qui a déjà été réalisée il y a quelque temps s'il y a quelques petites variantes ou quelques petites choses qui ne sont pas tout à fait exactes mais il y a peut-être juste des chiffres qui ne sont pas les bons le reste est exactement indiqué pareil je vous laisse avec cette petite vidéo explicative sur le partenariat et on se retrouve tout de suite derrière pour continuer et répondre peut-être à des questions que vous allez pouvoir poser dans le chat donc dans ce webinaire merci à tout de suite la société Solar Group est une société financière internationale de nouvelle génération par le biais d'investissements participatifs ou d'un mécanisme d'investissement collectif ainsi que d'un vaste réseau de partenaires nous organisons le financement de projets commerciaux technologiques prometteurs dans le monde entier nous offrons à chaque personne la possibilité d'augmenter ses revenus aujourd'hui et de recevoir un revenu passif demain devenant copropriétaire de la société au stade de capital risque la mission de Solar Group est de préserver la planète en soutenant la technologie innovante et en assurant le bien-être de tous les participants au projet nous croyons que nous pouvons changer le monde pour le mieux Solar Group opère depuis 2017 le nombre de clients a augmenté chaque année et maintenant plus de 320 000 personnes du monde entier sont en strict dans le back-office Solar Group la société compte plus de 15 000 partenaires des bureaux de représentation nationaux de Solar Group sont ouverts dans 18 pays sur différents continents cela nous a fait l'un des leaders dans le domaine d'investissement participatif l'investissement participatif au collectif est la direction la plus prometteuse dans le monde de l'investissement son essence est que l'investissement est disponible pour toute personne ayant tout revenu tout le monde investit autant qu'il peut se permettre mais le montant total est suffisant pour la mise en oeuvre de l'idée le projet d'affaires partage ensuite les bénéfices avec les investisseurs Solar Group rassemble des investisseurs des partenaires des projets innovants et chacun de ces groupes a sa propre valeur nous donnons aux investisseurs la possibilité de devenir copropriétaire d'une entreprise prometteuse et de gagner de l'argent à l'avenir l'investir est disponible pour chaque personne de n'importe où dans le monde le faible montant de l'investissement minimum la protection juridique des fonds investis ainsi que le rendement potentiel élevé rendent la coopération avec Solar Group extrêmement attrayante même pour les investisseurs débutants Solar Group offre au projet un support marketing un système prêt à l'emploi avec un back office et des fonctions de réception de paiement en facilité de plus elle se charge d'une base juridique nous n'organisons le financement que pour les projets qui ont un plan d'affaires professionnel qui s'appuie sur des technologies de print qui peuvent apporter des avantages globaux au monde le projet actuel de Solar Group est les moteurs de UNOV son objectif est de commercialiser la technologie Slaganka qui permet de développer des moteurs électriques uniques dans leur efficacité énergétique les partenaires de Solar Group gagnent de l'argent en s'occupant de la promotion des produits de la société et du support client les partenaires investissent une partie de leur revenu dans le projet de l'entreprise augmentant aussi leur capital et assurant non seulement le présent mais aussi le bien-être financier futur tout le monde peut devenir un partenaire cela n'a pas besoin du capital et d'éducation spéciale la société fournit gratuitement aux partenaires des outils et des matériaux modernes pour mener l'entreprise de partenariat il s'agit d'une vaste fonctionnalité du back-office du contenu textuel photo et vidéo des présentations des webinaires ainsi que des promotions pour les partenaires le niveau de revenu d'un partenaire n'est limité à rien d'autre que ses objectifs l'entreprise de partenariat peut être une source de revenus supplémentaires ou principales le partenaire invite un investisseur et reçoit jusqu'à 16% du montant de ses placements dans ce cas il n'y a pas de limite sur le nombre d'inscriptions des clients horaires de travail flexibles les partenaires de cela groupe déterminent eux-mêmes le montant de leur emploi et le temps qu'ils sont prêts à consacrer à l'entreprise de partenariat travail et distance vous pouvez travailler de n'importe où dans n'importe quelle langue vous avez seulement besoin d'un accès internet aucun risque de perte d'argent vous pouvez commencer à gagner de l'argent dans votre entreprise de partenariat sans investissement le partenaire reçoit un revenu garantie de chaque personne et qu'il a invité même si cette personne l'a déjà dépassé dans les rangs atmosphère d'aide et de soutien cela groupe n'est pas seulement une entreprise c'est une communauté internationale de personnes partageant les mêmes idées où le succès de chaque membre dépend du succès de toute l'équipe et vice versa promotion de carrière et professionnelle la société a créé toutes les conditions pour que les partenaires aspirent et puissent améliorer leurs compétences se développer dans leur équipe augmenter le statut de partenariat et avec cela augmenter le revenu et recevoir la reconnaissance du mérite le plan marketing de cela groupe est une échelle de carrière de 6 statuts de partenariat partenaire spécialiste master expert professionnel et président plus le statut est élevé plus le pourcentage total de bonus de partenariat est élevé le statut d'un partenaire dépend du montant de ses placements personnels ainsi que des statuts des partenaires de son équipe devenir un partenaire de cela groupe est simple inscrivez-vous dans votre bec-office lié à le lien dans la description signez le contrat de partenariat dans la section document de votre bec-office commencez à gagner et à former votre capital dès aujourd'hui en promouvant l'innovation dans votre pays et dans le monde entier nous vous attendons dans l'équipe internationale des partenaires de solaire groupe et nous vous attendons dans l'équipe internationale solaire groupe c'est vrai que cette société vaut dans 194 pays dans le monde et nous sommes présents dans de nombreux pays à travers donc la planète les voici voici les différents pays qui sont déjà cités à savoir tout de même que nous avons des représentations nationales qui sont en vigueur notamment dans différents pays que vous voyez ici il y en a 28 mais également des vice-partenaires nationaux qui sont également présents une initiative qui a qui est partie un petit peu également du fait que bien je suis partenaire national de différents pays et que nous avons voulu également mettre en place des gens qui sont titulaires de chaque pays alors ils sont placés dans l'ordre donc c'est à dire que en fait je suis le premier partenaire national de la société Solar Group à commencer par la France c'est pour cette raison que la France se trouve en premier sur la liste voilà donc les différents l'ordre l'ordre de ça va dans l'ordre exactement des ouvertures de de partenariats alors on parle des fois de bureaux de partenariats il n'est pas de bureau il n'y a pas de bureau dans la plupart des pays c'est uniquement une représentation nationale à l'époque on parlait c'est une façon de s'exprimer c'est une traduction de la langue russe qui fait que on parle de bureau mais en fait il n'y a pas de bureau physique d'accord il n'y a pas de bureau physique il n'y a que des bureaux physiques au Pérou en Équateur et voilà je crois que c'est au Vietnam aussi pardon au Vietnam il y a un ou deux bureaux qui sont ouverts voilà c'est tout le reste il n'y a pas de bureau donc ce qui fait que en fait les bureaux physiques sont absolument limités dans le monde mais c'est plutôt une représentation personne d'une personne qui donc est là pour aider les investisseurs et pour aider les gens à comprendre le projet voici d'ailleurs mes collègues il s'agit donc en premier lieu de Burdi Burdi Kumar Burdi est le partenaire national de l'Inde du Népal et de l'Italie et puis nous avons ensuite le Vietnam l'Allemagne la Russie également le Pérou l'Équateur également le Nigeria la Macédoine du Nord le Kazakhstan et la Bulgarie pour ne pas l'oublier et le Liechtenstein voilà ce sont différents pays qui sont donc représentés par mes collègues ici alors les étapes simples pour devenir partenaire parce que bien sûr on se pose la question mais comment je peux devenir partenaire et gagner de l'argent et bien il faut déjà commencer par s'inscrire et obtenir ce qu'on appelle un compte c'est-à-dire un back-office ensuite il y a la deuxième étape c'est d'ouvrir la section documents de votre profil de remplir les différentes rubriques et de lire et signaler le contrat de partenariat et de commencer à agir la plupart du temps les gens n'agissent pas c'est-à-dire qu'ils signent le contrat de partenariat mais en fait ils n'en parlent à personne or il faut bien sûr prendre en compte que quand on signe le contrat de partenariat c'est pour en parler autour de soi parler d'expliquer le projet maintenant tout le monde ne peut pas expliquer le projet parce que quand on est tout nouveau on ne peut pas non plus tout expliquer on ne peut pas tout savoir n'est-ce pas donc c'est pour ça qu'on peut se fier à des webinaires on peut se fier parfois à des présentations physiques ou alors parfois on peut tout simplement aller jusqu'à se rendre en Russie et de voir sur le terrain comme on l'a fait récemment encore il y a un peu plus d'un mois de montrer les images et de montrer un petit peu où passe l'argent des investisseurs afin de les rassurer je vais donc à présent répondre à quelques questions pour pouvoir clôturer cette soirée de présentation du partenariat il n'y a trop rien de plus à expliquer que de vous dire qu'il faut en parler autour de soi et que bien sûr il s'agit d'inscrire des gens et de les inscrire avec vous de telle manière à ce que vous puissiez récolter ce que l'on appelle des commissions lorsque les gens vont commencer à investir de l'argent et cette commission vous est reversée par le biais de Solar Group qui vous remet donc des commissions dans votre back office et cet argent vous pouvez le retirer ou l'investir dans des parts du projet qui vous est proposé alors je vais à présent couper mon PowerPoint et je vais commencer à regarder si effectivement il y a ici des questions qui sont intéressantes auxquelles je pourrais répondre s'il vous plaît restez dans le sujet de la soirée parce que en fait la soirée c'est le partenariat donc si vous avez des questions sur le partenariat essentiellement c'est ça que j'attends si ce sont d'autres questions qui se rapportent au projet en lui-même que nous sommes en train de mener et bien vous avez des annonces pour cela et nous avons beaucoup de communication d'ailleurs des annonces qui devraient paraître encore sur par exemple l'état d'avancement des travaux etc donc tout ça c'est encore prévu même ce soir vous voyez alors donc on nous salue depuis certains endroits du monde merci bonsoir d'accord bonsoir bonsoir il y a beaucoup de bonsoir pardon j'essaie de lire ce qu'il y a là-dedans alors nous avons une question ici bonjour attendez-vous que tous les packs de 5000 2500 dollars soient vendus pour faire appel à l'aide de Solar Group et toucher nos dividendes à vos actions ah vous parlez peut-être de la collection or alors ce sont des packs qui sont là pour vous montrer que nous sommes quasiment à la fin du projet bien sûr que ces packs sont proposés jusqu'à épuisement du stock comme on dit maintenant si on atteint le financement avant que ces packs ne soient tous vendus et bien le financement s'arrêtera donc ce n'est pas forcément lié à ces packs donc voilà c'est la réponse que je peux vous donner j'espère que vous avez compris en fait c'est pas parce que ces packs ne sont pas vendus jusqu'au bout que le financement ne peut pas s'arrêter en fait c'est le montant qu'on a besoin pour jusqu'au bout qui est important bien sûr ces packs sont là pour essentiellement les nouvelles personnes qui arrivent et qui sont intéressés par acheter un pack en cash pour pouvoir aider la compagnie à atteindre le chiffre nécessaire alors j'ai parlé du projet à quelqu'un la personne en s'enregistrant a oublié de mettre le nom du parrain que faire ah alors il y a une petite règle à respecter dans ce cadre c'est que attention attention c'est un peu un peu délicat premièrement la personne ne doit pas investir ne doit pas inscrire qui que ce soit et doit réagir sous 15 jours si vous avez dépassé 15 jours d'inscription vous ne pouvez rien faire d'accord sinon il faut vous adresser au support en ligne et le support en ligne il suffit de cliquer sur la bulle bleue en bas à droite de votre écran si vous ne pouvez pas cliquer sur la bulle bleue en bas à droite de votre écran il faut écrire à support.fr en basse sur la groupe .pro à la fin donc voilà si vous avez la bulle bleue en bas de votre écran c'est pas à cette heure là en général vers cette heure là il est déjà minuit à Moscou et en fait les gens là-bas dorment déjà donc soyez gentils et écrivez demain en espérant que ça ne passe pas plus que 15 jours si ça fait plus que 15 jours vous ne pourrez rien changer ce que je peux vous dire éventuellement mais vérifiez quand même que la personne ne soit pas inscrite il faut que vous vérifiez vous-même si elle est inscrite avec vous il faut que la personne vérifie aussi si vous ne figurez pas dans son back office en tant que parrain des fois il faut juste déjà au moins vérifier que c'est déjà le cas et que vous pensez que ce n'est pas le cas donc vérifiez bien et contactez le support et on va vous donner les règles bien sûr si l'une ou l'autre règle n'est pas respectée c'est-à-dire soit que vous avez dépassé les 15 jours soit que la personne a investi soit que la personne a déjà inscrit quelqu'un d'autre à ce moment-là vous ne pourrez plus rien faire et vous ne pourrez plus faire bouger cette personne pour la rattacher à vous voilà donc c'est une règle générale que j'ai donnée là merci pour la question ça peut servir pour d'autres personnes bien sûr alors ensuite qu'est-ce qu'on a alors bonsoir à tous les investisseurs et partenaires de plusieurs pays bien sûr merci Barbara vous a donné bien sûr des liens sur lesquels vous allez pouvoir vous abonner alors qu'est-ce qu'on a encore vous avez également Barbara qui vous a laissé ces coordonnées si jamais vous avez des questions en dehors du chat parce que parfois comme je l'ai déjà dit je au bout d'un moment je coupe les chats parce qu'il y a souvent des questions répétitives et donc depuis quelque temps on coupe les chats au bout d'un moment pour pas qu'il y ait des questions encore et encore parce que certaines personnes nous ont surtout fait remarquer que les webinaires étaient parfois un peu trop longs et qu'on ne donne on n'indique pas forcément la durée des webinaires souvent un webinaire ça dure entre une heure et demie et deux heures en fonction des questions qu'il peut y avoir et auxquelles je peux répondre alors on continue les questions bonsoir à tous c'est en ce mois de mars et plus précisément il y a une semaine que j'ai commencé le partenariat j'ai donc un premier filet qui a pu s'inscrire sans problème mais après j'ai eu au moins deux filles qui ont pu s'inscrire mais ne reçoivent pas de message dans leur mail pour confirmation afin de recevoir les 25 dollars etc etc est-ce que vous avez utilisé une adresse Yahoo peut-être ce n'est pas la bonne idée essayez d'utiliser des adresses Gmail vous avez contacté les services clients qui nous dit que leur demande de mettre à jour leur Gmail vérifier dans spam promotion oui c'est ça c'est exactement mais rien rien de rien comme message comment moi je peux trouver la solution pour vous aider c'est un peu technique vous savez sincèrement je ne sais pas parce que parfois les mails ils arrivent un petit peu plus tard parce que c'est le serveur qui met des fois un petit peu de temps à les envoyer mais la plupart du temps ils se retrouvent dans la rubrique promotion alors si je peux vous donner un conseil pour essayer de chercher même si vous avez déjà cherché c'est ce que vous avez écrit en fait aller dans la boîte Gmail sur internet et pas sur le smartphone aller sur internet tapez Gmail et vous rentrez directement dans la boîte Gmail et dans la boîte Gmail vous dans les recherches de Gmail dans Gmail vous tapez sur leur groupe et vous essayez de voir si effectivement ça vous donne une réponse s'il y a quelque chose qui ressort parce que souvent c'est un peu caché c'est rentré dans les spams ou dans promotion souvent c'est dans promotion dans Gmail et puis ensuite est-ce que la première réflexion de ma part ça a été de savoir si vous avez pas utilisé une adresse Yahoo parce que souvent les adresses Yahoo c'est bloquant ils considèrent parfois que c'est du spam et qu'à ce moment là ça rentre là-dedans je sais pas quoi vous dire en fait essayez de réinscrire une personne déjà pour voir au moins une des deux que vous avez avec une autre adresse email que vous allez créer sur Gmail on peut créer plusieurs adresses Gmail est-ce que c'est peut-être une solution que je peux vous donner bien sûr il faut changer aussi le numéro de téléphone parce que sinon ça va pas marcher mais là aussi vous pouvez acheter une carte SIM à 100 francs c'est pas très cher et vous pouvez avoir un nouveau numéro de telle manière à le mettre dedans et voir si ça fonctionne bon écoutez j'ai essayé de vous donner le maximum de renseignements possibles mais c'est un peu étonnant essayez encore une fois de voir avec le support mais je ne sais pas pour quelle raison vous ne pouvez pas recevoir les emails puisqu'il y a des milliers de gens qui s'inscrivent tous les jours et ils reçoivent les mails et personnellement je ne saurais pas quoi vous dire de plus que ce que je vous ai dit là alors donc ensuite vous n'arrivez plus à faire des transferts de compte à compte est-ce qu'il y a des restrictions ? non il n'y en a plus il y a eu à un moment donné un petit quelque chose mais on m'a dit qu'il n'y en avait plus alors est-ce que vous pouvez monsieur Bonin me contacter en inbox qu'on essaie de voir ça ensemble si on peut vous aider essayez de si vous n'avez pas mon numéro contactez mon assistante Barbara elle est là elle vous a donné son numéro contactez-nous et on va essayer de voir avec à mon niveau si je peux vous aider avec votre adresse email de compte à essayer de voir pourquoi vous ne pouvez pas faire de transfert je suis tout ouvert à aider toutes les personnes qui ont ce genre de problème nous on ne venait pas en masse non plus mais je sais qu'il y a quelques problèmes qui ont eu lieu mais on m'a dit aussi que ça avait été rétabli et qu'il n'y avait pas il n'y avait plus personne qui n'était dans ce cas de figure donc bon je ne peux pas vous en dire plus écrivez-moi et on va essayer de vous aider au maximum d'accord ça sert à ça aussi un partenaire national à vous aider à avancer dans vos différents problèmes si tant est qu'on puisse vous aider là c'est peut-être un peu plus simple que le problème de réception de mail du monsieur de tout à l'heure pardon est-ce que tout partenaire dans Solar Group peut avoir une opportunité de travailler dans l'entreprise alors il peut y avoir plusieurs tournures dans votre question en fait est-ce que vous parlez de Sovelmash de travail chez Sovelmash ou est-ce que vous parlez de l'entreprise de Solar Group et est-ce que toute personne est susceptible de pouvoir développer du partenariat oui par contre je voudrais revenir sur l'aspect entrepreneuriat c'est-à-dire que quand vous signez le contrat de partenariat il est écrit dedans que vous allez vous mettre à votre propre compte et donc que vous allez ouvrir une entreprise en quelque sorte et se mettre à son propre compte et ouvrir une entreprise cela demande de faire certaines démarches dans votre pays notamment par exemple de s'y matriculer au registre du commerce et de déclarer ce que vous gagnez et de payer des impôts c'est une logique et c'est écrit dans le contrat de partenariat si vous ne l'avez pas lu bien sûr je vous invite à le lire et à le regarder parce que c'est ce qui est écrit vous devez payer votre taxe et vos impôts dans votre pays si vous vous mettez à votre propre compte pour toute autre chose c'est exactement la même chose donc vous devenez un chef d'entreprise que vous ayez déjà un salaire que vous soyez déjà un salarié que vous ayez touché déjà un revenu à partir du moment où vous voulez gagner de l'argent en dehors vous devez normalement vous déclarer comme étant une entreprise individuelle qui oeuvre dans son pays voilà je voudrais préciser cela c'est quelque chose de logique qui a toujours été mentionné dans les dans les dans le contrat de partenariat alors par contre monsieur j'espère que j'ai répondu à votre question parce que c'est monsieur Kouma Kouli j'espère que j'ai répondu à la question dans le sens que vous vouliez et si c'était pour savoir s'il y avait des emplois chez 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 SolerMach parce que ça aussi on me le demande de temps en temps et bien non je dirais non parce que en fait il faut parler russe à moins que vous parliez russe et si c'est des emplois chez Solar Group oui à un moment donné on avait cherché des vendeurs mais je ne sais pas si c'est encore une actualité je ne pense pas parce que même les vendeurs qui ont été recrutés ont momentanément arrêté leurs activités donc je ne pense pas que vous puissiez être salarié de la société Solar Group moi-même n'étant pas non plus salarié de la société Solar Group je ne suis que partenaire d'accord alors comment enregistrer le nouveau investisseur intéressé par mon invitation dans mon lien de partenariat alors vous avez sur la page d'accueil vous avez un lien de partenariat il faut rechercher un petit peu il y a marqué lien de partenariat vous pouvez copier quand vous cliquez dessus ça marque copier sinon je vous donne l'endroit où ça se trouve donc vous cliquez sur pour les partenaires donc pour les partenaires dans le menu général et ensuite c'est dans outils et là vous allez trouver dans outils lien de partenariat et là vous avez plusieurs liens de partenariat qui sont affichés et vous pouvez choisir celui que vous voulez ça amène sur une page vous pouvez les tester vous pouvez regarder ou atterrissent les gens pour pouvoir leur donner ce lien de partenariat ensuite les gens reçoivent logiquement ils mettent leur adresse e-mail ils mettent leur prénom et ils reçoivent comme l'a demandé tout à l'heure le monsieur et bien un e-mail dans leur boîte donc essayez d'utiliser un maximum gmail pas Yahoo c'est pas trop conseillé et la personne reçoit un e-mail au bout de quelques minutes normalement et elle doit cliquer sur le mail pour pouvoir valider son adresse e-mail et pour pouvoir continuer l'inscription voilà comment ça se pratique voilà et il y a normalement besoin de personnes pour faire ça alors salut j'aimerais savoir si cela regroupe est également constitué monsieur Pascal si cela regroupe est constitué en Côte d'Ivoire oui nous sommes en Côte d'Ivoire et nous avons nous le disons souvent une licence internationale donc délivrée par le régulateur de Vanuatu et dont nous donnons l'image dans toutes les présentations que nous montrons je suis inscrit mais je n'ai pas encore téléchargé mon certificat de résidence combien de temps dispose-t-on pour le faire faites-le le plus rapidement possible parce que vous avez peut-être entendu parler que nous allons passer à l'actionnariat l'actionnariat consiste à donner d'autres éléments et des choix pour pouvoir devenir réellement passer sur le registre des actionnaires et pouvoir bénéficier bien sûr de vos actions à l'avenir dans la société Sobelmach donc combien de temps est-ce qu'il reste faites-le le plus vite possible il y a des gens qui le font depuis des années qui les ont rentrés en général vous pouvez aller donc chercher un certificat de résidence à la mairie ou à la police tout dépend du pays et vous l'introduisez vous faites votre vérification avec une pièce d'identité c'est ce qu'on appelle un KYC vérification du compte et à partir de là et bien vous avez la possibilité bien sûr de pouvoir faire votre vérification de compte alors bien compris merci bien je vous remercie monsieur voilà un deuxième alors bonsoir un deuxième compte bancaire pourra-t-il se créer pour recevoir nos dividendes et dans l'autre compte pour recevoir l'argent suite à la vente de nos actions car j'ai un compte appelé l'étranger et l'autre oui je pense qu'il y aura des possibilités je ne sais pas vraiment en fait c'est un peu trop tôt pour parler de tout ça je pense qu'il faudra voir le moment venu mais vous avez droit d'avoir plusieurs comptes en banque si vous voulez voilà donc ça c'est à vous de voir comment vous voulez recevoir vos dividendes mais c'est un peu tôt pour parler de ça je pense qu'il faut d'abord qu'on finisse le financement et ensuite une fois que le registre des actionnaires et que l'actionnariat qui a été précisé la semaine dernière par le juriste qui était mon invité et bien puisse se faire et on a dit que ça allait mettre au moins encore deux mois pour apparaître vous allez pouvoir faire des choix de pouvoir confier et bien vos actions à un solar group etc donc laissez venir un petit peu les choses je pense que ces histoires de comptes en banque c'est un peu trop tôt pour pouvoir parler de tout ça mais bien sûr on avance bien sûr donc on est sur le chemin de pouvoir y arriver alors quelqu'un m'appelle Gilbert monsieur Lebeni non non ce n'est pas Gilbert c'est Gilles Weber voilà merci pour tous vos efforts consentis pour vous donner des nouvelles au sujet du projet vous avez une petite préoccupation d'accord si ça ne gêne pas je voudrais savoir si cela regroupe à une application à télécharger sur l'application Play Store oui bien sûr monsieur voilà je voudrais vous préciser que si vous voulez vous inscrire sur la plateforme c'est préférable de vous inscrire avant sur la plateforme et de télécharger l'application après pourquoi ? parce que l'application en elle-même n'a encore pas de moyens de paiement à l'intérieur donc vous ne pouvez pas faire de transactions monétaires à l'intérieur de l'application bien sûr elle a été mise à jour il y a quelque temps déjà ça fait déjà depuis au moins le mois ça va bientôt faire un an presque et donc en fait il vous suffit de télécharger cette application et elle vous donne des indications sur l'intérieur de votre back office donc voilà c'est également la réponse que je peux vous donner oui elle est sur Play Store et elle est sur Apple Store elle est sur les deux et elle a été validée parce que vous savez très certainement que lorsqu'on fait une application et bien elle doit être validée par ces deux organismes pour pouvoir être disponible au téléchargement donc vous pouvez télécharger l'application par contre n'inscrivez pas des gens par le biais de l'application mais inscrivez des gens par le biais de votre back office sur un ordinateur ou sur un smartphone en allant sur un navigateur voilà vous n'arrivez pas à accéder à télégramme sur la boucle officielle bon c'est un peu étonnant je ne sais pas pour quelle raison vous n'arrivez pas à accéder à télégramme est-ce que vous avez déjà été dans télégramme et est-ce que vous avez peut-être publié des choses qui n'étaient pas en adéquation avec le sujet bon écoutez pareil essayez de m'écrire essayons de voir ce qu'on peut faire pour vous je suis toujours là pour aider les gens n'hésitez pas d'accord voilà un petit peu ce que je peux vous dire y a-t-il un délai pour faire un investissement on peut le faire à tout moment oui pour l'instant ce n'est pas fermé mais il faut se dépêcher parce que en ce moment les investissements se font à hauteur de millions de dollars il y a des gens qui investissent au Vietnam en Russie des 300 000 des 450 000 des 500 000 dollars cash parce que le projet tend à sa fin et que comme ça tend à sa fin les gens on voit qu'il y a nettement moins de risques on n'a pas dit qu'il y avait zéro risque parce que ça n'existe pas il n'y a pas zéro risque on en pousse ce que l'on fait il y a des risques mais les risques sont absolument amoindris aujourd'hui et on peut bien évidemment investir à partir donc de maintenant encore enfin on peut encore investir pardon on peut encore investir mais il faut il faut se rendre compte qu'à l'évidence que ça ne va pas durer d'accord ça ne va pas durer donc il faut il faut que les choses soient claires pour vous le dire alors combien de temps est-ce qu'il reste je n'en sais rien vous savez c'est en fonction du montant qu'il reste il reste encore quelques millions de dollars et en fait jusqu'à la fin de l'étape 20 nous sommes à l'étape 19 et bien les ventes sont censées rester ouverts voilà ce que je peux vous dire j'ai un filet qui est en France ils veulent connaître la direction de la représentation sur leur groupe qu'est-ce que c'est possible oui il n'y a pas il n'y a pas spécialement quelqu'un en France à part moi donc voilà je suis le partenaire national de la France le projet est là il y a des vidéos qui sont là je ne pense pas qu'il y a spécialement besoin de rencontrer qui que ce soit dans quelques pays que ce soit tout est en ligne et tout peut se voir en ligne et tout peut se faire en ligne donc voilà c'est à voir s'il y a des restrictions ou des choses dans votre pays qui font que vous ne puissiez pas investir si vous êtes aux Etats-Unis par exemple si vous êtes au Canada ou dans un autre pays voilà mais sinon il n'y a pas besoin spécifiquement de rencontrer quelqu'un dans un pays pour pouvoir savoir si vous pouvez participer à ce projet alors je suis oui monsieur Oumaru du Burkina Faso vous avez changé votre carte d'identité en 2019 pour la vérification dois-je remplir oui c'est une bonne question quand vous déménagez par exemple et que vous avez une nouvelle adresse ou si vous avez une nouvelle pièce d'identité il est bien de refaire la vérification vous pouvez bien sûr aller dans votre compte aller dans profil et vous pouvez passer une nouvelle vérification avec la nouvelle pièce d'identité c'est d'ailleurs conseillé parce que ça va vous permettre bien de rafraîchir un petit peu les choses et de les remettre à plat parce que bien sûr vous le savez je vous l'ai déjà dit nous allons bientôt atteindre le moment de l'actionnarisation donc c'est-à-dire le moment où vous allez donner des informations complémentaires sur avec qui vous voulez travailler comme ça a été expliqué dans le webinaire de la semaine dernière si vous n'avez pas vu ce webinaire si vous n'avez pas eu ces informations-là je vous invite à aller voir sur notre chaîne YouTube parce que là il y a le replay donc du juriste de la semaine passée qui vous disait comment ça allait se passer mais c'est pas encore en vigueur d'abord ce sont les Russes qui vont tester cette possibilité et ensuite on va pouvoir voir vous n'arrivez pas à recruter des filles est-ce que on peut perdre ton est-ce que tu peux je n'ai pas compris monsieur Victor est-ce qu'on peut donner mon contact de partenariat alors c'est pas moi qui ai fait du partenariat c'est vous avant tout les gens doivent avoir confiance en vous-même si vous n'avez ce sont les gens que vous connaissez avant tout alors est-ce que je n'arrive pas à recruter des filles c'est peut-être parce que vous n'utilisez pas la bonne méthode est-ce que vous avez déjà regardé la formation qui figure dans votre back office est-ce que vous avez déjà utilisé des webinaires ou est-ce que vous avez déjà utilisé la connaissance d'autres personnes qui sont susceptibles de pouvoir expliquer cela un peu mieux que vous-même à la personne parce que des fois vous savez comme on l'a déjà dit au début on ne peut pas toujours tout connaître on ne peut pas tout savoir et quand on arrive on n'est pas forcément aguerri à pouvoir répondre à une personne et souvent la personne vous dit non parce que c'est quelque chose de très étonnant pour eux le financement participatif est souvent méconnu il est tellement méconnu qu'en fait souvent il n'existe même pas de réglementation dans ce sens et qu'en fait il y a des confusions donc il y a ce qu'on appelle l'entre-deux-chaises donc là aussi les gens même en Russie ne connaissent pas exactement l'actionnarisation telle que ça va être réalisé avec autant de personnes étrangères qui vont faire partie de cette société donc vous voyez c'est quelque chose de nouveau et quand quelque chose est nouveau parfois ça peut faire peur bon alors on essaie de rassurer les gens pourquoi ? parce que c'est quelque chose de réel en fait souvent les gens ont perdu de l'argent sur internet parce que c'était une arnaque c'était quelque chose où ils ont investi de l'argent mais en fait ils ont perdu cet argent parce que ce n'était pas réel ce n'était pas quelque chose qui existe vraiment alors on peut avoir des doutes mais on a des doutes jusqu'au moment où on regarde réellement quel est le projet en lui-même et qu'on prend les renseignements on peut les prendre dans n'importe quel sur n'importe quel support on peut se rendre compte qu'il y a un registre du commerce qui existe que la zone économique spéciale le site internet de la zone économique spéciale le site Sauvelmache en tant que résident sur son propre site internet on peut regarder sur le site de la ville de Moscou pour voir si effectivement Sauvelmache existe et a bien permis de construire voilà etc vous voyez tout est vérifiable en fait on n'est pas sur quelque chose de virtuel on est sur quelque chose de réel et comme on est sur quelque chose de réel et bien je pense que il y a évidemment moins de risques bien sûr il peut y avoir des gens qui ont beaucoup de doutes et il y en a mais on est là pour dissiper les doutes et on est là pour répéter et montrer qu'effectivement nous allons nous sur place et que comme on va sur place souvent et qu'on montre ce que nous avons vu et bien cela apporte un peu plus de crédibilité encore à ce que nous proposons et à ce que nous montrer alors j'essaie de continuer les questions quand est-ce que la fin des achats des actions et du projet pour nous avoir les coordonnées de partenaires à Abidjan afin de connaître le siège il n'y a pas de il n'y a pas de particulièrement d'indication à donner monsieur notebook nous n'avons pas de représentant particulier en Côte d'Ivoire à donner nous n'avons pas spécialement de siège voilà il faut je pense que vous faites erreur voilà tout simplement vous faites erreur il n'y a rien de tout ça pour le moment il y a temporairement une suspension de certaines choses donc de ce côté là vous vous posez un peu des questions qui me paraissent un peu bizarres mais c'est pas grave je vous réponds qu'en fait vous vous trompez il n'y a rien à contacter ni à voir ni de siège ni de fauteuil ni de quoi que ce soit en Côte d'Ivoire d'accord donc voilà il y a des choses sur internet mais il n'y a rien en Côte d'Ivoire voilà donc voilà peut-on configurer notre carte magnétique à notre back office afin d'être prélevée à l'aide du paiement mensuel cette fonction existait à un moment donné mais il me semble qu'elle n'existe plus je suis je ne crois pas non non ça n'existe pas chez nous on n'a pas ça ça existe sur une autre plateforme mais pas chez nous d'accord donc on ne peut pas avoir de prélèvement automatique sur la carte voilà donc on nous dit ok bien j'ai suivi le webinaire j'ai même téléchargé le replay vous parlez sans doute du webinaire de la semaine passée avec des explications qui ont été données alors quels sont les avantages du grade de master et bien l'avantage ce sont les pourcentages que vous obtenez parce qu'ils sont supérieurs à ceux que vous obtenez lorsque vous êtes spécialiste donc vous êtes spécialiste et vous avez un certain pourcentage comme j'ai indiqué dans mon tableau tout à l'heure mais vous avez également avec le statut de master plus de possibilités de gains à partir du moment où vous l'avez atteint voilà pour les explications qui sont données voilà j'ai fait un petit peu le tour ce soir il est déjà ça fait déjà 1h30 que je vous parle et comme je vous l'ai dit tout à l'heure je ne voudrais pas éterniser m'éterniser dans donc dans ces dans ces explications sachant que bon c'est bien il y a eu des questions par rapport au partenariat ce soir s'il y a des gens qui veulent venir qui nous posent des questions je vois par exemple il y a l'histoire de constitution et de tout ça toutes ces questions là vous pouvez les poser au support en ligne il y a un support en ligne et on va essayer de vous répondre et si vous êtes en Côte d'Ivoire et bien vous allez très certainement avoir l'occasion des informations dans votre back office incessamment sous peu voilà ce que je peux vous dire donc soyez attentif aux annonces qui peuvent paraître quant à la fin du projet en lui-même ce n'est pas pour tout de suite je voudrais vous rassurer parce que les gens qui pensent que c'est dans quelques jours ce n'est pas le cas c'est la fin de la construction c'est la fin donc de 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 la possibilité de commencer à avoir des résultats de la commission d'état qui va inspecter la construction notamment les fondations le bâtiment la carcasse du bâtiment etc voilà c'est plutôt dans ce sens là que ça va et non pas autre chose je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté merci pour vos questions que vous avez émis dans le chat j'espère avoir apporté un maximum de réponses pour ceux qui ont encore des besoins notamment il y avait l'une ou l'autre personne qui avait des besoins pour débloquer des choses notamment les liens de transfert donc de de compte contactez moi pour l'histoire des emails essayez de voir que le support et pour toutes sortes de questions que vous pourriez avoir adressez-vous au support en ligne et on essaiera de vous répondre merci beaucoup, excellente soirée à vous et à très bientôt